bonjour bonjour à tous bonjour à tous ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live ce n'était pas prévu on a commencé voilà à quoi je passe mon temps en ce moment ben oui en filmant c'était pas prévu mais en fait je voulais pousser un petit coup de gueule je sais pas si vous m'entendez ou pas j'aimerais bien qu'on me dise si on m'entend ou pas est-ce que tout va bien est-ce qu'on m'entend bien alors je voulais pousser un petit coup de gueule en fait je sais pas si c'est vraiment un petit coup de gueule c'est juste dire des choses qui me dérangent on est aujourd'hui à une période critique mais oui période critique je suis désolée pour la tête que j'ai en ce moment mais depuis trois quatre jours là j'ai une belle crise bonjour à l'icône j'ai une belle crise de fibromyalgie et quand je vous dis une crise c'est une crise oui poignée j'ai une côte dans le dos j'ai les lombaires qui sont par terre enfin je suis sur les genoux si je peux dire sur les genoux parce qu'en fait mes genoux font mal donc au final je sais même plus comment me mettre c'est hallucinant donc je voulais attendre un petit peu voir si des gens allaient venir ou pas mais bon c'est pas grave parce qu'on pourrait toujours la revoir après cette vidéo donc voilà je voulais vous dire quelque chose c'est arrêtez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez de m'envoyer des messages sur messenger en m'annonçant les pires catastrophes je ne veux pas entendre parler je ne veux pas en entendre parler je ne veux pas mourir tout ça je l'ai déjà dit une fois je l'ai dit deux fois maintenant c'est fini tous ceux qui vont m'envoyer des vidéos ou des messages sur messenger avec ce qui se passe actuellement de négatif sur ce système je vais les bloquer même si c'est des amis de longue date tant pis je vais les bloquer je ne supporte pas je n'en veux plus parce que il ya de tout et n'importe quoi vous allez m'envoyer des trucs sur le vaccin vous allez m'envoyer des trucs sur macron vous allez m'envoyer des trucs sur tout et n'importe quoi mais vous croyez peut-être que je suis pas au courant est-ce que vous me promenez pour une buse franchement est-ce que vous me promenez pour une buse est-ce que vous pensez que je ne suis pas au courant de ce qui se passe et en fait pour être sincère j'ai demandé à ce que nous on ne m'envoie que ce que j'ai besoin de voir et de savoir c'est à dire que maintenant quand vous m'envoyez des messages sur messenger je les ouvre pas je les ouvre pas parce que surtout des liens je ne les ouvre pas parce que je n'ai pas envie de me retrouver face à quelque chose de négatif les vaccins je m'en fous j'en ai rien à foutre je ne me sens pas concerné par les vaccins pas plus moi que ma famille que qui que ce soit et chacun c'est à chacun de prendre sa décision c'est pas parce que vous allez ça fait combien de temps qu'on alerte ça fait x temps on alerte résultat des courses rien ne change les gens ils pensent comme ils veulent il y en a qui attendent avec impatience le vaccin et il y en a même qui se sont déjà fait vacciner ah bah paix à leur homme parce qu'il y en a certains qui sont passés de notre côté aussi donc du coup voilà on n'en parle plus donc moi je tiens à vous dire que je n'ouvrirai plus les liens de messenger je n'ouvre plus les liens de messenger et si je ne vous réponds pas c'est que ça ne m'intéresse pas donc ce n'est pas la peine de me les envoyer après il ya un autre truc moi ça me fait bien rire un même si j'ai un peu de mal en ce moment ça me fait bien rire dans le sens où tout le monde se plaint du système actuel personne n'en veut personne n'en veut tout le monde se plaint enfin personne n'en veut on va dire que les trois quarts des français se plaignent du système actuel parce que vous en voulez pas mais à côté de ça vous mourissez alors à un moment donné il faut choisir votre camp soit vous arrêtez de le mourir et à ce moment là il va s'écrouler tout seul soit vous continuez à l'alimenter c'est à dire à lui donner envie en justement partageant des trucs qui n'ont pas lieu d'être on vous parle du vaccin c'est bien par là qu'ils en parlent vous avez le choix de le prendre ou pas alors qu'est ce que vous nous emmerdez à poster des trucs qu'est ce que vous emmerdez le monde avec vos ondes négatives à faire encore plus peur aux gens ça sert à quoi sérieux moi j'en ai ras le bol franchement j'en ai ras le bol j'en ai plus que ma claque surtout en ce moment j'en ai plus que ma claque plutôt que de regarder tout ce qui se passe sur facebook etc moi qu'est ce que je fais je regarde des vidéos qui m'instruisent qui me disent la vérité c'est pas pour rien que j'ai fait un post hier en disant que tout était à l'envers c'est à dire que le vrai était dans le faux et que le faux était dans le vrai alors si on vous montre des preuves par a plus b que des choses sont fausses mais que vous vous insistez et que vous croyez toujours que c'est vrai c'est votre droit je ne vous je ne vous juge pas c'est votre droit mais vous n'avez pas le droit d'imposer votre avis aux autres c'est à dire que si vous vivez dans la peur c'est à dire que si vous vivez dans la peur c'est votre droit légitime vous avez envie d'avoir peur vous avez envie d'avoir peur c'est très bien il n'y a pas de mal à ça sauf que vous n'êtes pas obligé de la propager vis-à-vis de ceux qui n'ont pas envie d'avoir peur donc arrêtez arrêtez c'est pour ça que je regarde pas le film de l'actualité je m'en tape royalement je sais pas ce que dit le gouvernement il y en a qui disent oui ils ont déclaré ça je m'en tape je m'en fous je vis ma vie telle que j'ai décidé de la vivre et le gouvernement qui est illégitime ans à ce jour le gouvernement qui est illégitime à ce jour c'est pas lui qui va me dire comment je dois faire ma vie comment je dois vivre ma vie comment je dois me soigner comment je dois faire pour m'habiller à quel moment sortir comment sortir à me donner une autorisation à moto autorisé de sortir à non le gouvernement il fait ce qu'il veut il dit ce qu'il veut moi je suis un être libre je fais ce que je veux et je pense comme je veux la seule chose qui peut pas m'interdire c'est de penser et la seule chose que j'ai le droit de faire encore en ce moment et je suis pas taxé dessus c'est mes idées et c'est mes pensées et ça je les garde pour moi donc je crois qu'on a déjà assez alerté depuis plusieurs mois voire des années 1 de ce qui est en train de se passer en ce moment alors c'est il faut vous que vous voyez le mur face à vous pour que vous réalisiez que vous n'êtes pas sur le bon chemin et ben il y en a d'autres qui le savent déjà donc c'est pas la peine de fiche le bazar partout et de faire la grande panique en disant attention attention il y a ce qui arrive oh les gens on le sait on le sait ça fait des mois qu'on le sait ça fait des années qu'on le sait on a pas besoin d'avoir des trucs comme ça on n'a pas besoin de négatif en ce moment on a besoin du positif on a besoin de positif on n'a pas besoin de donner vie à quelque chose qui n'existe plus déjà ça n'existe que dans notre mental dans notre égo et dans notre façon de faire parce que c'est nous qui donnons vie à ce système en propageant ce qu'ils veulent bien le président a dit ça le président a dit ça alors tout le monde commence à dire il a dit ça il a dit ça l'autre il a dit ça ah ben il a dit ça il a dit ça il a dit ça ça y est la panique s'en parle de tout le monde et c'est fini on est mal paré voilà moi je ne fais pas partie de ces gens là j'en ai rien à faire moi je cherche la vérité la vraie non pas celle que nous dit le système non pas celle qu'on veut bien nous faire croire non pas celle qu'on veut nous faire croire depuis des milliers d'années maintenant mais la vraie c'est à dire la vérité originelle je veux pas spécialement savoir d'où je viens parce que je sais d'où je viens mais il y a des choses qu'on nous cache et ça dans tout pardon et ça partout que ce soit au niveau spirituel que ce soit au niveau des religions que ce soit au niveau de la culture que ce soit au niveau de l'histoire tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant n'est qu'un amas de mensonges alors au lieu de faire attention à ce qui se passe aujourd'hui oh là là il ya eu ça il ya eu ça il ya eu ça informez vous tenez vous au courant allez voir les bonnes informations allez voir les bonnes informations allez vous instruire c'est le moment on est en confinement ou pas d'ailleurs je sais plus parce que comme je sors très peu de chez moi je sais même pas quand si on est confiné ou pas j'en sais rien et puis d'abord je m'en fous parce que je fais ce que je veux moi quand je sors je sors sans attestation je fais ma vie comme je l'entends du coup comme je sors pas beaucoup je suis absolument pas concerné par ce qu'il se passe il ya autre chose que je voulais dire aussi parce que ça me ça me turpide mais j'ai un peu oublié je vais voir un coup excusez moi j'ai besoin de voir donc je vois vous avez les gens qui vous font aussi bonjour thomas vous avez déjà qui sont là justement pour vous propager la peur pour que vous ne puissiez pas élever vos énergies vos vibrations parce que en restant collé à la 3d vous ne pouvez pas élever vos vibrations vous pouvez élever votre énergie seulement en tout ça n'étant qu'énergie comme je vous dis et vibrations donc en arrêtant de faire vivre ce système ça c'était une chose je voulais vous dire autre chose ça va en revenir et je suis ça demande qu'à sortir ça demande qu'à sortir alors il ya les messages sur messenger il ya nourrir le mot le mauvais ours parce qu'en ce moment vous êtes en train de nourrir le mauvais ours il faut faire attention ah oui alors confinement ou pas confinement au final je vous pose la question confinement ou pas parce que à entendre certains le confinement serait on nous enlève nos libertés on peut pas sortir on est on est prisonnier chez soi etc en écoutant d'autres personnes on nous dit que le confinement c'est fait pour nous protéger alors là je compte j'ai rentré un petit peu du côté spirituel à vous savez qu'il y a l'alliance l'alliance il y a une alliance sur terre et une alliance plus haut là haut pour aider l'humanité à se sortir dans le merdier dans lequel elle s'est plongée petit à petit au fur et à mesure des milliers d'années 1 parce que depuis des milliers d'années ça existe depuis des milliers d'années on nous a mis en esclavage et ça basse et petit à petit 1 sans qu'on s'en rende vraiment content parce que nos aïeuls et nos aïeuls et nous aïeuls voire même nous mêmes dans d'autres dans d'autres incarnations nous sommes fautifs aussi dans le sens où nous avons adhéré quelque part à ce qui se passe aujourd'hui à la finalité de ce qui se passe aujourd'hui donc confinement ou pas confinement parce que si on en croit l'alliance si on en croit l'alliance le confinement qui a actuellement en ce moment et qui va y avoir un qui va y avoir parce qu'il va y en avoir encore serait et je mets ça au conditionnel parce que chacun a son libre arbitre et chacun pense ce qu'il veut comme il veut et il en sort ce qu'il veut donc le confinement serait donc pour nous protéger de tout ce qui va se passer et qui se passe en ce moment il semblerait qu'il y ait eu des arrestations il semblerait que pendant le couvre-feu il y a eu plein de choses qui se sont passées des choses qu'on n'a pas besoin de voir des choses qui qui seront su ou dit plus tard quoi qu'il en soit vous avez deux façons de voir soit le confinement nous enlève nos libertés de façon de penser et nous empêche de vivre notre vie tranquillement etc soit le confinement est une bonne chose pour que l'on ne soit pas attaqué ou que l'on soit justement protégé chez nous de façon à ce que l'alliance puisse faire son travail donc ça après chacun y voit ce qu'il veut comme il veut il n'y a pas de soucis moi je vous dis personnellement pour moi le confinement ça me pose aucun problème je ne sors quasiment pas donc je ne me sens pas bien à l'extérieur je sens beaucoup trop de choses négatives je ne me sens pas bien à l'extérieur donc pour le coup le confinement je m'en fiche mais j'entends beaucoup de personnes dire ouais voilà il ya encore ci encore ça mais réfléchissez ceux qui se disent être dans la spiritualité ceux qui se disent être éveillés etc etc confinement alors je dis pas que ça pose pas des dégâts que le que ça fait pas des problèmes que tout le monde s'en sort indemne à cause de ce confinement c'est pas c'est pas le cas et ça serait très mal venu de ma part de dire que c'est vrai non c'est faux le confinement a des mauvais côtés c'est indéniable puisque tout est en train de se casser la gueule mais au final si c'est en train de se casser la gueule est-ce que pour faire un nouveau monde donc le monde que l'on voudrait qu'il vienne et que beaucoup voudraient qu'il vienne mais qui continue à nourrir l'ancien moi je parle à ceux qui veulent vraiment que le nouveau monde arrive est ce que au final ça serait pas une bonne chose est ce que vous pensez vraiment qu'on va pouvoir construire un nouveau monde sur des ruines c'est à dire sur les ruines d'un ancien monde quand vous construisez une maison vous faites des sous bassement normalement vous faites des sous bassement faites bien attention que la maison elle soit là sur un terrain solide stable qui ne soit pas inondable tant qu'à faire et qui ne va pas se mettre à bouger au premier tremblement de terre donc logiquement logiquement quand on fait une maison d'abord on évacue tout ce qu'il ya de mauvais un pour faire des bonnes des bonnes structures des bons sous bassement des de façon à ce que la maison etienne le choc ben oui mais et si on fait pas pareil là en ce moment ça sert à rien le nouveau monde qu'on dit on veut voir apparaître il sera posé sur un seul qui est en mauvais état sur une planète qui est qui n'est pas tout à fait nettoyé qui n'est pas nettoyé du tout et donc quand voulez vous que le nouveau monde puisse avoir lieu si tout n'a pas été nettoyé il faut absolument tout nettoyer avant et quand on dit tout nettoyer avant c'est vraiment tout nettoyer alors déjà nettoyer nous à l'intérieur comprendre certaines choses qui se passent lâcher prise laisser tomber laisser faire ce qui se fait parce que au final ce qui se fait actuellement ça n'a pas lieu ça n'a plus lieu c'est dans notre tête que ça a lieu en théorie que ça a lieu en pratique ça n'a déjà plus lieu mais nous continuons à donner vie à la théorie qui fait que malheureusement on voit encore arriver des choses pour ceux qui n'auraient pas encore tout compris je veux pas dire que j'ai tout compris je n'ai pas la science infuse est loin de moi de dire que je sais tout c'est pas le cas j'ai ouvert les yeux et tous les jours j'essaye de les ouvrir un petit plus de façon à voir ce qui se passe vraiment et quand je vois des choses qui sont tellement tellement mais tellement mais tellement clair et que bien juste à ouvrir les yeux enfin avoir à vouloir voir en fait pour réaliser alors qu'il ya des choses qui se passent alors qu'il y en a qui me disent oui mais ça bouge pas ça bouge pas ça bouge pas mais dont ça bouge pas mais bien sûr que oui ça bouge pas mais bien sûr que oui ça bouge pas mais bien sûr que oui ça bouge pardon excusez-moi c'est un lapsus qui n'est pas révélateur du tout mais bien sûr que oui que ça bouge mais vous avez vu tout ce qui se passe en ce moment vous avez vu comment ça ça bouge de partout vous avez vu tout ou tous ces déploiements de l'armée alors on a beau dire ah mais ouais mais l'armée tu comprends ils ont déjà ils étaient déjà en france avant avant cette histoire mais ouais mais justement du fait qu'ils étaient déjà en france avant cette histoire le fait qu'ils aient des bases sur place ben ça leur donne la possibilité de pouvoir agir sans faire peur ou à la population sans que la population soit trop impactée parce que le but de l'histoire 1 pour ceux qui ne l'auraient pas compris c'est quand même de faire le ménage de faire le nettoyage du marais comme dirait dubduck sans qu'il y ait trop de dégâts au niveau humanitaire et c'est là où il y a cette histoire de confinement qui rentre en ligne de compte parce que beaucoup de choses se passent le soir la nuit on va pas déployer l'armée en plein en plein jour parce que les gens deviendraient fou ça y est là pour le coup c'est c'est le blackout partout c'est c'est pas possible c'est les gens deviendraient fou déjà qu'il y en a qui j'aime autant vous dire que les psychiatres et tout ça ils ont vu leur chiffre d'affaires monter parce que les gens commencent à péter un câble parce qu'ils commencent à se dire il ya des choses qui tournent pas rond malheureusement il ya beaucoup de suicides aussi qui de plus en plus parce que soit les gens ils perdent leur emploi soit les gens ils se disent mais c'est pas possible ils s'éveillent les gens s'éveillent et se réveillent et se rendent compte qu'on leur a monté pendant des millions d'années et ça ça fiche bing dans leur tête et paf allez on s'en va moi j'ai entendu dire par quelqu'un alors on dit on c'est des cons ben ouais mais bon des fois pas toujours un et j'ai entendu dire que on n'était plus sept milliards sur terre mais qu'on n'était plus que quatre milliards et des brouettes et que ça risquait de diminuer encore ça risquait de diminuer encore et pour le coup bill gates il dit pour rien parce que s'il est encore là c'est plus lui qui aux commandes donc du pour le coup lui dit pour rien ça vient d'ailleurs ça vient d'ailleurs posez vous la question d'où ça peut venir d'où ça peut venir alors encore une fois je vais pas mettre longtemps parce que vraiment je suis vraiment pas en grande forme premièrement arrêter de nourrir ce que vous ne voulez pas voir vous n'en voulez plus de ce système et ben le nourrissez pas le nourrissez pas ben c'est malheureux mais quand quand vous avez une plante enfin une plante pas une plante mais dans votre jardin je vais prendre un truc tout basique dans votre jardin vous allez vous cultivez votre jardin vous avez une plante ou une herbe une herbe qui n'est pas à sa place et vous voulez pas qu'elle soit là qu'est ce que vous faites vous allez continuer à l'arroser pour qu'elle continue à pousser ou est ce que vous allez arrêter de lui donner ce qu'il faut pour qu'elle meure sérieux réfléchissez soit vous voulez éliminer cette plante ou cette herbe cette mauvaise herbe et vous arrêtez de la nourrir c'est à dire lui donner à manger lui donner à boire lui donner de l'engrais etc et petit à petit ben elle va dire ciao bye bye elle a plus de quoi se nourrir forcément elle va dire au revoir et ben c'est exactement ce qui se passe pour ce système vous n'en voulez plus c'est comme votre 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 plan votre votre herbe voilà vous en voulez plus mais vous continuez à l'alimenter donc forcément continuez à pousser le système c'est pareil vous en voulez plus mais vous continuez à l'alimenter donc il continue tant que vous l'alimenter dans votre tête et ben il sera là il sera présent et le problème c'est que comme le système vous descend en vibration et en énergie ben du coup vous aurez du mal à avoir au au delà du bout de votre nez donc à un moment donné faut se poser les bonnes questions arrêtez d'alimenter ce que vous ne voulez pas voir et donnez vie à ce que vous voulez voir mettez vous en action mais il n'y a pas besoin de faire grand chose juste de se centrer voilà moi en ce moment c'est ce que je fais voyez comme je vous ai montré je suis en plan pour déjà ça me soulage au niveau douleur parce que tant que je fais quelque chose mon esprit est occupé ailleurs donc je pense moins aux douleurs que j'ai et voilà et en plus ben je suis centré donc tout ce qui est à l'extérieur de moi tout ce qui peut se passer à 10 15 20 km voire dans le bâtiment d'à côté je suis pas concerné puisque je suis moi dans mon monde je suis pas concerné alors oui on vous dit aussi que maintenant c'est fini de dire le jeu suis ça sera plutôt le nous sommes il faut que nous pensions par nous sommes et non pas par je suis je suis ça c'était avant que l'alliance s'en mêle un fallait que chacun fasse son truc son machin etc aujourd'hui c'est puis je suis c'est où nous sommes il faut que l'on se réunisse mais pas n'importe qui avec n'importe qui il faut que l'on se réunisse de façon à on puisse monter déjà faire remonter toutes ces énergies même si la terre elle nous est pas mal en ce moment avec tout ce qui se passe monter nos énergies de façon à ce que l'on puisse aider la terre et aider tout ce qui se passe autour parce que ce qui se passe sur terre ici aujourd'hui et maintenant se passe ailleurs aussi et donc si ici on nous aide là ailleurs ils sont aidés aussi forcément donc à un moment donné c'est à nous aussi de faire le travail il faut pas toujours attendre sur un sauveur parce qu'un sauveur il n'aura pas nous sommes nos propres sauveurs donc un sauveur il n'aura pas nous pouvons compter éventuellement sur l'alliance terrestre et céleste qui est là pour nous aider mais à un moment donné il faut que nous aussi on fasse notre part de travail et notre part de travail c'est quoi c'est diffuser la lumière c'est ouvrir notre coeur ouvrir notre coeur et diffuser la lumière de façon à ce qu'on puisse se réunir et que l'on puisse entre nous aider par la suite très bientôt d'ailleurs je pense très bientôt aider les gens qui vont se réveiller là d'ici la fin de l'année voire début de l'année prochaine parce qu'il y en a qui dorment encore profondément là en ce moment il n'y a qu'à voir les postes de façon il n'y a qu'à voir les postes ceux qui sont pas réveillés vous n'avez qu'à voir les postes on le voit tout de suite c'est quelque chose c'est tout de suite donc il y a des gens qui sont encore réveillés donc cela ils vont se réveiller peut-être certains entre d'entre eux vont se réveiller entre maintenant et 2021 premier trimestre ouais six mois à peu près donc premier semestre on va dire et donc ben ceux qui ont compris la situation et qui voyait un petit peu comment ça se passe et ben on est là pour les aider et pour les soutenir et pour être présent et pour les aider les aider je vois pas d'autre mot à part aider quoi partager partager ce que l'on a partager ce que l'on sait et aider aider à quoi non seulement les aider à se relever de cette situation à ben alors se dire bah ouais on a vécu pendant un mensonge depuis des milliers d'années mais bon maintenant il faut penser à autre chose et donc faire vivre avec ces personnes là ce autre chose qu'on veut voir ce autre chose que l'on veut vivre c'est à dire que faire vivre le monde dans lequel on veut vivre et non pas faire vivre le monde dans lequel on veut plus vivre c'est bête comme chou mais pour le faire comprendre c'est assez hallucinant comment les gens ne veulent pas voir les gens vous allez leur dire que un plus un ça fait deux et vous vous dire non ça fait trois vous allez leur écrire sur un papier que un plus un ça fait deux et ben eux ils vont vous dire mais non un plus un ça fait trois je sais pas où ils ont été apprendre les maths parce qu'en fait les maths on peut pas trop gruger avec c'est peut-être la seule chose en fait avec lequel on peut pas gruger parce que c'est les maths il n'y a pas moyen de gruger avec les maths il n'y a pas moyen c'est c'est la vérité pure il n'y a pas moyen de gruger avec les maths vous pouvez gruger avec l'alphabet avec les mots avec les paroles avec les gestes avec votre façon de faire votre façon de vivre vous pouvez gruger avec tout sauf avec les maths quand on vous dit que un plus un ça fait deux ça fait pas trois ça fait deux voilà par contre si on vous dit un et un on peut les on peut écrire 22 là ça sera 22 22 pardon n'importe quoi ça sera 11 1 1 et 1 ça fait 2 1 plus 1 ça fait 2 après vous avez le 1 et 1 qui font 11 mais en aucun cas ça fera 3 de toute façon quelle que soit la force que vous y preniez ça fera pas 3 moi ce que je comprends pas je je suis je vois pas je vois pas très bien mais je veux bien faire cadeau de mes lunettes à ceux qui n'ont pas encore vu ou qui ne veulent pas voir ce qui se passe actuellement et ceux qui disent que en ce moment il ne se passe rien à l'exemple ah c'est plus des lunettes qu'il en faut voir c'est une canne et un chien et encore et encore parce que vraiment là quand j'ai vu certains postes quand j'ai vu certaines choses sur facebook et autre chose je suis pas beaucoup mais moi c'est marrant parce que quand j'y vais j'ai demandé à l'univers de me montrer juste ce que j'avais besoin de voir croyez le ou pas c'est ce qui fait voilà et je lui ai demandé aussi de me mettre face aux personnes qui seraient bonnes pour mon pour mon chemin de vie et pour me faire voir où est la vérité bah croyez moi qu'il le fait aussi il n'y a pas de souci pardon c'est pas forcément les personnes que j'aurais voulu ou que ou auxquelles je me serais attendu en fait c'est même pas que j'ai voulu parce que moi j'ai rien voulu je ai confiance c'est pas forcément les personnes auxquelles je me serais attendue mais bon voilà elles sont là et c'est très bien et je les en remercie parce que elle m'aide beaucoup ceci étant dit quand vous demandez vous avez donc je ce que je voulais vous dire c'est que arrêtez donc de faire de donner vie à quelque chose qui n'existe plus moi j'ai demandé j'ai donc demandé à l'univers de c'est ce que je voulais vous dire j'ai donc demandé à l'univers de me montrer c'est juste ce que j'avais besoin de voir le reste je voulais pas le voir je veux pas je veux pas tout savoir je veux pas ça m'intéresse pas ce système ne m'intéresse pas donc je ne veux pas savoir tout ce qui s'y passe je veux juste savoir ce qui est bon pour moi pour mon évolution et pour comprendre certaines choses au final il nous a montré il nous a montré moi quand j'ai vu ces choses là mais ça a été clair comme le nez au milieu de la figure quoi c'est d'une logique implacable et on le voit noir sur noir sur blanc j'allais dire oui c'est on pourrait dire ça comme ça ça se voit noir sur blanc que les choses avancent on le voit noir sur blanc maintenant je comprends pas les gens qui veulent ou qui vont trouver des raisons de ne pas le voir ne pas comprendre de se dire mais non mais non c'est bien mais non c'est n'importe quoi mais c'est pas possible mais c'est pas possible c'est pas possible dites vous que tout est possible partez du principe que tout est possible ouvrez votre esprit à tous les possibles moi c'est ce que j'ai fait sérieux c'est ce que j'ai fait parce qu'au bout d'un moment c'est la bombe atomique dans ma tête ça aurait été un tranquille et donc à partir de là je me suis dit bon d'accord ok on est dans un film de science fiction tout est vrai voilà tout est vrai et à partir du moment où j'ai ouvert mon esprit en me disant que tout était possible pourquoi pas tout était possible et ben ça a été drôlement plus facile même si je dois le reconnaître même si en étant ouvert à tous les possibles il y a des fois où tous les possibles dépasse l'entendement je vous assure qu'il ya des fois où tous les possibles dépasse l'entendement ah mais il ya du monde quand même bonjour à vous tous thomas alors bonjour lors dominique bonjour ben en fait là aussi tu vois dominique je vois ce que tu veux dire par rapport au masque fait là aussi j'ai eu une réponse ouais ben c'est peut-être pas celle que tu veux entendre c'était pas celle que je voulais entendre non plus mais elle est cohérente c'est à dire qu'à partir du moment où tu as pu le droit de parler hein on est d'accord tu as plus le droit de parler et ben il faut regarder il faut regarder tu peux plus parler ok et ben regarde regarde avec les yeux et on est encore mieux regarde avec celui là celui là qui est relié à ton coeur à ton chakra regarde regarde ce qui se passe moi aussi j'ai été très très perturbé avec ça très perturbé pendant très longtemps pendant plusieurs mois j'ai été très perturbé avec ça mais on m'a donné une explication et finalement même si cette explication ne plaît pas elle se tient bon bonjour dominique ça en est un autre oui cette explication se tient puisque tu peux plus parler tu peux plus dire ce que tu as envie de dire ou ce que tu as besoin de dire et voir même des fois dire des conneries tu peux plus débloquer ben regarde observe observe si on tient compte du fait que l'alliance a pris le pouvoir l'alliance sur terre et galactique a pris le pouvoir et si aujourd'hui on en est encore à cette histoire de masques c'est parce qu'on n'a pas encore vu tout ce que l'on devait voir on n'a pas encore vu tout ce que l'on devait voir et quand nous verrons tout ce que nous devons voir et que nous l'accepterons comme tel les masques disparaîtront d'ailleurs on a dit aussi que d'ici l'année prochaine il y aurait plus de virus non plus il va disparaître aussi vite qu'il est apparu il va disparaître donc chacun en tient sa conclusion moi je ne suis pas je n'ai pas de parti pris déjà je n'ai pas de parti pris je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre je ne suis ni pour ni contre ni contre ni pour d'ailleurs je observe je regarde et j'en tire mes propres conclusions après c'est vrai que je vais demander de l'aide à des gens qui sont là qui en savent plus que moi vu que moi je ne sais pas grand chose je sais que ce que veut bien me dire mes ressentis vu que je ne m'intéresse pas ce qui se passe à l'extérieur donc je ne vis que par ressenti et c'est marrant parce que du fait que je ne vis que par ressenti quand je vais quand je vais sur facebook par exemple bah ou non sur facebook ou sur youtube peu importe les l'un des deux et bien c'est marrant parce que je défile je défile je défile je défile et des fois je m'arrête sur un truc et je me dis non c'est pas bon bien mais c'est plus fort que moi en fait combien même j'aurais envie de regarder l'article il y a quelque chose au fond de moi donc mon coeur mon âme ma conscience peu importe ce que vous voulez qui me dit non c'est vraiment pas passe 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 et voilà et donc du coup je regarde plus le fil de l'actualité parce que le fil de l'actualité et ben il me dit tout le temps passe 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 alors des fois je m'arrête sur des petits trucs qui sont mignons qui redonne espoir qui redonne le moral et tout surtout des musiques ou des oui c'est ma bulle de douceur ou je sais plus quoi des petits machins mignons et tout voilà le monde des bisous non c'est un petit peu mais c'est vrai que moi mon ressenti me dit passe 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 et je passe je passe et je passe du fait que je demandais à l'univers de me montrer que ce que j'avais envie de voir ce que j'avais besoin de voir de comprendre et d'entendre du coup lui en contrepartie qu'est ce qu'il me dit ben quand il y a quelque chose qui n'est pas pour moi il me dit passe 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 et moi je passe et je ne m'arrête pas Dominique me dit oui mais pour le grand réveil il faut qu'il se passe quelque chose d'incroyable ou alors d'après ce que j'ai entendu Dominique d'après ce que j'ai entendu il se peut il se peut je reste encore dans le il se peut que ce soit le cas que ça se fasse comme ça il se peut mais il se peut aussi alors il ya deux il ya deux théories en ce moment qui se qui se battent les unes meilleures que les autres je sais pas il ya deux théories il ya celle qui dit qu'il va y avoir un blackout et que il n'y aura qu'une seule qu'une seule chaîne diffusée par l'armée pour signaler les arrestations les machins les trucs les bidules les choses bon ça c'est la première théorie la deuxième c'est que petit à petit les grandes chaînes du fait que l'alliance a pris la main les grandes chaînes vont se mettre à diffuser la vérité au départ ça va être par petits bouts et après ça va être la vérité à vous dire lequel des deux fonctionnera le mieux et lequel des deux verra le jour j'en sais rien j'en sais rien parce que autant je peux avoir des ressentis et c'est autant là avec la fibro mais mes ressentis des portes sont un petit peu close et les douleurs m'empêchent un petit peu de d'avoir des ressentis donc mais je suis quand même mon coeur et là pour le coup j'ai pas de je sais pas il ya deux il ya deux solutions soit le blackout on en parle beaucoup mais bon chacun croit ce qu'il veut soit les télés les grandes chaînes qui vont se mettre à diffuser petit à petit au début ça va être quelques petites quelques petites bribe à droite et à gauche et bien bref ils vont par dire la vérité parce que elle va éclater tellement aux grands jours qu'ils ne pourront pas ne pas le faire ils ne pourront pas ne pas le faire ils ne pourront pas voilà alors je vous dis pas que ça sera toujours les mêmes des journalistes qui seront parce que cela il ya trop de chances que ce soit plus les mêmes mais bon ça va se savoir d'une façon ou d'une autre on va le savoir donc le réveil se fait et puis je vais te dire un autre truc dominique c'est que les gens qui doivent se réveiller vont se réveiller par contre il ya des gens qui ne se réveilleront pas même si tu vois tu leur ouvre la tête 1 tu leur enlève le crâne et tu leur mets les informations dedans à coups de marteau non ça ça rentrera pas parce que c'est pas leur moment c'est c'est pas leur moment je vais en venir à la théorie de la 2 du chant la nature j'ai mis la nature quand tu quand tu plantes une plant une fleur ou une plante c'est pas parce que tu vas tirer sur la plante qu'elle va pousser plus vite c'est quelque chose qu'on entend souvent mais c'est la vérité tu as planté un rosier ok tu veux le voir fleurir ok mais la meilleure façon de fleurir n'est ce pas de l'arrosé et de lui donner de l'engrais ou est ce que il faut tirer sur la tige pour tous plus vite à mon avis tu auras le contreur de ce que tu veux c'est à dire que tu vas retourner avec la tige sur les mains pour peu que ce soit un rosier avec des épines je n'explique pas les mains dans l'état qu'elles vont être petit petit aparté mais tu peux pas décemment tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite les êtres humains c'est pareil il ya ceux qui vont se réveiller ceux qui vont pas se réveiller tout le monde ne se réveillera pas désolé mais c'est comme ça tout le monde ne voudra pas voir la vérité telle qu'elle est il ya des gens qui sont très bien dans ce système ils se sentent très bien ils se sont protégés et des ils ont tout ce qu'il faut ils se sentent très bien ils voient pas du tout pourquoi ça changerait il y en a qui demandent même à ce que la vie redevienne comme avant c'est pour vous dire à quel point ils sont bien dans le système moi la seule chose que je veux pas c'est que ça redevienne comme avant voilà moi je ne veux pas je veux pas ça pour mes enfants je veux pas ça pour mes descendants et déjà je veux pas ça pour moi tout simplement c'est tout déjà je ne veux pas pour moi lors du moment que c'est pour le meilleur pour le mieux remonter quelque part comment ça voilà exactement tout à fait d'accord avec toi peu importe comment ça arrive peu importe ce qui se passe peu importe ce qu'il faut c'est que ce soit pour le meilleur ceci dit lors si tu veux mon avis sérieusement c'est difficile de faire pire que ce qu'on vit actuellement tu vois tu sais mon avis personnel c'est difficile de faire pire que ce qu'on voit actuellement donc ça sera forcément meilleur même si c'est pas le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur ça sera toujours meilleur que ce qu'on vit actuellement parce que en ce moment ce qu'on vit n'est ni plus ni moins que de l'esclavage en parce que certaines personnes vivent n'est ni plus ni moins que de l'esclavage donc ça peut pas être pire on a déjà on avait déjà tout enfin là en ce moment comme l'alliance a repris la main ça va aller mieux mais jusqu'à là ça pouvait pas le pire ça pouvait pas être pire qu'est ce qui est pire que de nous enlever les libertés qu'est ce qui est pire que nous de nous empêcher de dire ce qu'on veut ce tout le monde a droit de s'exprimer je veux dire c'est c'est comme de respirer tout le monde a droit d'inspirer même si maintenant on nous oblige à apporter un masque à nous empêcher de respirer ou alors tu payes 135 euros ton bol d'air un que tu auras dont tu auras eu besoin mais bon là encore il y a deux vérités qui qui s'impose est ce que le masque évidemment que c'est c'est pas bon évidemment que il apporte des maladies évidemment que ça fait hyper mal au coeur de voir des enfants de de 6 voire moins qu'ils ont voulu mettre dans les maternelles dans les dans les crèches c'est une aberration totale c'est une aberration totale on est d'accord sur le principe le truc c'est de voir ça comme un film quand vous allez au cinéma vous allez voir un film pendant que vous regardez le film vous êtes en plein dedans vivez en même temps que l'acteur etc 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 mais une fois que vous avez quitté votre salle de ciné pas vous prenez votre vie normale vous prenez votre vie normale et ben là c'est pareil vous regardez mais vous ne vous y attachez pas vous ne faites pas ça vous ne faites pas de ce que vous voyez votre vie votre vie ce n'est pas ça à moins que vous ayez vous aimiez le système dans lequel on dans lequel la 3d se trouve et là il n'y a aucun problème je dirais il n'y a pas de mal il n'y a pas de bien chacun fait ce qu'il veut chacun choisit son camp à chacun choisit son camp moi le mien c'est pas celui là j'ai pas choisi celui là je sais pas comment je finir je sais pas je sais pas comment je vais finir ni quand d'ailleurs ça m'interesse pas de savoir ni quand ni comment je finir le fait est que ce monde n'est pas le mien ça je l'ai toujours dit je le dirai toujours ce monde n'est pas le lien je n'y retrouve pas mes repères je n'aurais je n'y retrouve pas ce que je veux je ne veux pas de ce monde quel qu'en soit les mensonges quel qu'en soit ce qu'on a pu faire dire nous faire croire je n'en veux pas ni pour moi ni pour ceux que j'aime donc c'est pour ça qu'en ce moment je je suis en train de régresser finalement et je me suis lancé dans l'apprentissage de la connaissance mais il y en a qui en profite pour gueuler ou pour aller faire des manifs ce qui est normal et encore une fois je ne conteste pas je trouve que il en faut aussi chacun son rôle on est comme je vous dis voilà chacun son rôle on est tous ici pour jouer un rôle chacun son rôle il y en a qui doivent aller faire des manifs il y en a qui doivent aller faire ci on a qui doivent aller faire ça et on a d'autres et ben ils doivent rester chez eux se reposer en attendant que leur moment arrive voilà c'est tout bon moi je pense que je dois faire part de cela parce que combien même je voudrais bouger et toutes les douleurs que j'ai je pourrais pas je pense que je dois faire partie de cela quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit je suis un peu perdu voilà je disais je ne sais pas quand ni où je vais quitter cette 3d néanmoins néanmoins j'aurais fait moi ma part de travail j'aurais fait moi ma part de travail c'est à dire que j'ai j'aurais essayé j'aurais non je n'aime pas essayer j'aurais fait en sorte d'être la meilleure version de moi même à chaque moment à chaque instant d'où le fait que je vous dis mais c'est pas le pire dominique c'est pas le pire les mensonges puisque tu sais que c'est des mensonges pourquoi tu y adhères n'y adhère pas puisque tu sais que c'est des mensonges pourquoi tu les crois tu sais que c'est des make same contes qui pensent même pas t'y crois pas tu penses à autre chose passe à autre chose reste pas fixé sur tes mensonges si c'est ces des mensonges Si tu ferais se fixer sur les mensonges, pour toi, quelque part, tu dis que c'est des mensonges, mais quelque part, tu prends ça comme de la vérité. Donc, si c'est des mensonges, évacuez et passe à autre chose. Tu sais, de toute façon, qu'on vit dans des mensonges depuis des milliers d'années. Pourquoi est-ce que ça interpelle maintenant? Pourquoi est-ce que ça interpelle maintenant? Et les mensonges, il y en a, il n'y en a pas qu'en France. Il y en a partout dans le monde. On n'est pas les champions du monde du mensonge. Il y en a partout dans le monde des mensonges. C'est planétaire, les mensonges. Et maintenant, la vérité ressort. Moi, j'aime bien l'expression, le mensonge, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. De toute façon. Donc, à partir du moment où on sait que c'est des mensonges, on ne sait faire de quoi. Et puis, c'est tout. Je ne vois pas trop où est le problème. Je ne vois pas trop où est le problème. C'est... Oui, mais de voir que les autres y croient et que l'on passe pour... Nessa. Alors ça, ça fait partie de la médaille aussi, tu vois, Dominique. Je vois que tu es une fille. Merci d'être là et merci de poser des questions et de participer à ce live. qui, au départ, ne devait durer que quelques minutes pour mon coup de gueule. Mais finalement, j'aime bien parce qu'on peut parler tranquillement. Donc, tu nous dis de voir que les autres y croient et que l'on passe pour une illuminée. Alors ça, je vais te dire, c'est la... Tiens, une médaille, ça a deux faces. Alors, tu as la face. On va te dire... Je vais prendre... J'ai une pièce là. Aïe, ça fait mal. J'ai une pièce là. Allez. Vous voyez ? J'ai une pièce là. D'accord ? Voilà. Ça, c'est nous. D'accord ? Ça, c'est nous. D'un côté, on a ceux qui sont réveillés et qui voient qu'on vit dans un grand mensonge et que, de toute façon, ce ne sont que des fumisteries, des hypocrisies. Comme je disais hier, que le bas est en haut, le haut est en bas, le droit est à gauche, la gauche est à droite, etc. Et qu'on ne sait plus où donner de la tête et qu'on ne sait plus où est la vérité. Donc, il vaut mieux suivre son cœur. Ça, c'est ceux qui sont réveillés ou qui pensent être réveillés en connaissant certaines choses, mais qui sont plus réveillés que ceux qui dorment. De l'autre côté, quand on est réveillés de ce côté-là, forcément, pour ceux qui dorment, on passe pour des illuminés. C'est les deux revers de la médaille. Alors, voilà. D'un côté, tu connais la vérité, mais à partir du moment où tu connais la vérité, les autres te prennent pour un idiot fini ou pour une idiote fini, pour une imbécile. Et du coup, tu deviens une illuminée. Mais qu'est-ce que… Mais encore une fois, en quoi ça dérange? En quoi le jugement des autres nous dérange? Pourquoi ça dérange? Pourquoi ça dérange qu'on soit pris pour des illuminés? En quoi ça devrait nous déranger? Si nous, on sait ce qu'on est et on sait ce qu'on sait. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que je voulais dire, mais si nous, on sait ce qu'on est et on sait ce qu'on sait. Pourquoi le jugement des autres nous dérangerait? Il n'a pas lieu de nous déranger. Vous voyez, le jugement des autres, ça devrait faire comme la pluie sur le parapluie, vous savez, ça dégouline. Voilà. Et bien, ce que pensent les autres de nous, le jugement, ça devrait faire exactement pareil. Alors, on nous dit « Le pire se voit à présent. Avant tout, tu étais caché hormis les infos que l'on nous soumettait. » Perso, je suis depuis trois ans comme ça à gérer des douleurs physiques. Donc, retour vers l'intérieur. Eh ouais, c'est la meilleure chose à faire. J'apprends surtout à… Voilà. Apprendre à désapprendre. Alors, moi, j'adore cette phrase. Enfin, quelqu'un me dirait que c'est une anachronie, une anachronie, enfin quelque chose qui a… C'est un contresens, en fait. Mais c'est un contresens qui prend tout son sens aujourd'hui. Apprendre à désapprendre. J'adore. Merci beaucoup, Laure. Et à chercher par moi-même ma vérité suivant mes ressentis. Et exactement. Voilà. Donc, moi, en ce moment, tu vois, je… Je l'ai montré en début, mais je ne sais pas si c'était là. Voilà. Donc, regarde à quoi je passe mon temps. Voilà. À quoi je passe mon temps. J'ai tout un bouquin. Enfin, j'en ai même deux, d'ailleurs. Pour m'aider à me centrer. Parce que pendant que je colorie… Ça a l'air tout bête, hein. Ça a l'air tout bête, hein. Ça a l'air tout bête, mais ça ne l'est pas. Je vous assure que ça ne l'est pas. Parce que pendant que vous êtes concentré à faire vos dessins, à faire comme les enfants, vous savez, à bien colorier dans les traits, à faire attention, à chercher la couleur qui va bien, celle qui se marie le mieux et tout. Pendant que vous êtes en train de faire ça, tout le reste n'existe pas. Pendant que vous faites ça, vous êtes dans l'instant présent. Parce que vous êtes en train de faire attention à ce que vous faites à l'instant présent. Donc, tout le reste à côté, ça n'existe pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes dans l'instant présent, le temps à côté passe très vite. Parce que vous ne vous ennuyez jamais à l'instant présent. Jamais. Tout est là. Tout est à ce moment-là, dans l'instant présent. Et donc, à partir de là, tout va bien. Tout va bien. Vous ne faites plus attention à ce qui se passe à côté. Vous ne faites plus attention à ce que peut dire Pierre-Paul-Jacques. Vous ne faites plus attention à rien du tout. Et quand je dis Pierre-Paul-Jacques, ce n'est pas le nom d'une personne. C'est histoire de dire Pierre-Paul-Jacques. J'aurais pu dire Éric, Jean-Pierre et Paul. Là, c'est juste parce que c'est plus simple. Et parce que c'est un groupe de musique qui existait il y a quelques temps. Je ne sais pas s'il existe encore, mais qui existait il y a quelques temps. Et qu'à l'époque où j'étais caissière, ils se passaient à ma caisse. Donc, voilà. Les Pierre-Paul-Jacques. Voilà. Ça, hormis, voilà, c'est la petite parenthèse. Ce n'est pas pour ça que j'ai dit Pierre-Paul-Jacques. Mais moi, je fais pareil. Maintenant, je ne fais plus attention à ce qui se passe à l'extérieur. Je fais attention à mes ressentis. Voilà. À mes ressentis. Quand il me dit passe, 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 je passe. Je ne m'arrête pas. Et quoi qu'on me dise. Après, on vient me dire. Ah ben oui, mais tu n'as pas vu ça, mais tu n'as pas vu ça. Ce n'est pas que je ne l'ai pas vu. C'est que je n'ai pas voulu le voir. Je n'ai pas voulu le voir. Moi, on m'a dit, tu ne regardes pas. Regarde pas. Ça ne t'intéresse pas, ça ne te concerne pas. Regarde pas. Je ne regarde pas. Pourquoi est-ce que j'irais me faire du mal en regardant quelque chose que mon cœur me dit de ne pas regarder ? Sérieux ? En fait, maso. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a un gars qui est son maso. Vous croyez ? Vous croyez qu'il y en a des masons ? Vous croyez qu'il y en a ? C'est pour ça qu'ils aiment bien vivre dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'ils sont masons. Vous croyez ? Comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train d'apprendre à les apprendre. C'est-à-dire que toutes les croyances que j'avais avant, que je ne croyais plus avoir d'ailleurs, et que j'ai encore, que j'avais encore, jusqu'à ce que je rencontre certaines personnes qui m'ont montré mais vraiment très comme ça, que mes croyances, c'était du pipi de chat, c'était n'importe quoi. Et finalement, maintenant, je suis à la recherche du savoir. Voilà. Je veux savoir. Je suis à la recherche. Ce n'est pas du savoir, c'est du savoir, oui, mais de la connaissance. Voilà. Je veux savoir, je veux connaître. Je veux avoir la connaissance. Ah, je n'ai pas la connaissance, la connaissance, la tue-tue. Non, 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 juste celle qui peut rentrer dans mon cerveau. Éprimez-moi que dans mon cerveau, il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer. Mais tout au moins, avoir une certaine connaissance sur notre passé, sur notre présent, et notre futur, on le fait au présent. Donc, le futur n'existant pas, chacun fait le futur qu'il veut. Mais, voilà, en ce moment, je suis dans une période où j'apprends à les apprendre. Et je vide pour faire de la place pour autre chose. Voilà. Et d'où le fait d'essayer d'être le plus possible centré, concentré, dans le moment présent, parce que dans le moment présent, vous êtes dans le cœur, et quand vous êtes dans le cœur, vous avez toute la réponse à vos questions. Moi, quand je suis dans le cœur et que je demande quelque chose à l'univers, dans les heures qui suivent, voire les jours, je suis exaucée. D'ailleurs, merci l'univers. Donc, voilà. Donc, au départ, c'était juste un petit coup de gueule, qui a quand même duré 59 minutes, il faut le faire. C'était juste un petit coup de gueule pour dire, arrêtez de m'envoyer des messages. Donc, je reviens pour ceux qui n'étaient pas au délit. Si je ne poste pas certaines choses sur mes pages, enfin, sur ma page, d'ailleurs, il y en a certaines que j'aurais voulu enlever, mais ça serait trop long à enlever, donc je n'enlèverai pas. Ah, tu vois, c'est bien comme méthode Laura. Tu vois, c'est top. Ah, moi, j'adore. Depuis le premier confinement, qu'est-ce que j'ai pu en faire des coloriages ? Et je crois que je n'ai pas fini, parce qu'avec tout ce qu'on nous prépare encore, je crois que je n'ai pas fini. Mais bon, que ce soit pour du bon ou pour du mauvais, moi, je m'invite tranquille, mais tu as tout à fait raison Laura. C'est exactement ça. Et donc, je voulais dire qu'il y a certaines choses sur mes pages, d'ailleurs, j'en ai, entre celles, alors, entre celles qu'on m'a bloquées, parce que Facebook a eu la gentillesse de m'enlever des posts que j'avais faits, des posts que j'avais postés et que j'avais partagés en fait. Je n'avais pas fait, je n'avais pas partagé. Et du coup, il y en a certains que je voudrais enlever, mais j'ai la flemme, à vrai dire, j'ai la flemme. Pourquoi je voudrais les enlever ? Tout simplement parce que ils n'adhèrent plus, enfin, ils ne sont plus en adéquation. Alors, attention, parce que c'est compliqué, je ne le répéterai pas deux fois. Je n'enlève pas certains posts que j'ai mis jusqu'à maintenant que je voudrais enlever, mais que je n'enlève pas parce que j'ai la flemme. Mais pourquoi est-ce que je voudrais les enlever ? Parce qu'ils ne sont plus en adéquation avec mon moi présent. C'est bon ? Je n'ai pas perdu tout le monde là ? On a compris à peu près ce que je voulais dire ? Les posts que j'ai mis, même il y a deux jours, trois jours, quatre jours, allez, une semaine de ça, ne sont plus en adéquation avec la personne que je suis ici et maintenant. Celle que je suis à l'instant présent. Bon, alors, s'il fallait que j'enlève tous les posts que j'ai mis, je suis en droit de penser à quelque chose. Là-haut, ils sont en train de rire. Et du coup, ils me font rire aussi parce que ils viennent de me dire, ils viennent de me dire en même temps, si tu devais enlever tous les posts qui ne sont plus en adéquation avec la toit d'aujourd'hui, ici et maintenant, je crois que tu fermerais ta patrice. Voilà. Ah, ils ont de l'humour, j'adore. Des fois, ils ont de l'humour, ils ont une façon de vous dire les choses qui est relativement sympa, cool, et ils ont de l'humour et j'adore l'humour des fois. Autant des fois, c'est des trucs qu'au cul, pardon, mais c'est la vérité. Autant des fois, c'est des crises de rire comme ça. Ouais, si je devais tout enlever, je crois que je ferais mon page. Il y aurait beaucoup moins de choses et il n'y aurait que deux ou trois posts qui seraient restés et tout le reste, je l'aurais viré. c'est vrai que j'y avais pas pensé. Exactement, alors. Franchement, c'est le pompon sur la garelle comme dirait quelqu'un que je connais. Je vois que je suis pas la seule à penser comme ça, ça me rassure. Bienvenue chez les éliminés, chez les félés, alors. Du coup, ça fait du bien. Pendant que je rigole, je pense pas que j'ai mal. Mais ben, on est sur la même longueur donc ça me rassure. Enfin bon, voilà. Alors voilà, parti d'un coup de gueule, on finit sur la gueule à fourrir. C'est plutôt agréable. Alors, voilà, donc juste pour vous dire qu'arrêtez. arrêtez de m'envoyer des trucs que je n'oublierai pas. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je dis, c'est la première fois que je dis, il y a des choses, je n'adhère plus, je n'adhère plus. Et plus ça va, et plus ça va, et moins j'adhère. Ce qui fait que les gens, ils vont dire mais elle fait la gueule, elle a changé. Je fais pas la gueule, mais oui, j'ai changé. Je fais pas la gueule, mais oui, j'ai changé. Désolée. Comme dirait quelqu'un que je connais, ça fait partie de l'évolution. Alors ça y est, je suis partie sur un fou rire et il va falloir que j'inspire un peu. Alors, ouais, non, mais arrêtez quoi, parce que vous vous rendez pas compte, mais en faisant propager ça en Messenger, sur Messenger, parce qu'en fait, les pages, on n'est pas obligé de regarder le futur à l'actualité. Chacun fait comme il veut et comme ça l'enchante. Mais si vous l'envoyez sur Messenger, sur Messenger, c'est personnel. Donc quand on vous envoyait un message négatif en perso, peut-être que la personne à qui vous l'envoyez n'a pas forcément envie de le recevoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être qu'elle n'a pas envie de recevoir et que donc elle, elle ne fera pas attention ou elle ne va pas répondre et vous allez me dire mais comment ça se fait qu'elle n'a pas répondu ou comment ça se fait qu'elle n'a pas réagi ou un truc comme ça. Mais juste parce que je n'ai rien à carrer et que ce n'est pas la première fois que je le dis. Mais certaines personnes, je pense que je vais refaire le ménage sur mon Facebook encore une fois parce que c'est hallucinant. Les gens, je ne sais pas sur quel nom il faudrait leur parler en fait. Je ne sais pas. le français, plus grand monde le comprend. Je ne sais pas. Peut-être le grec, le grec ancien ou l'araméen. C'est ça qu'on dit ? L'araméen. Peut-être revenir aux langues mortes, le latin. Parce que franchement, je me demande sur quelle langue il faudrait parler. C'est ça. C'est ce qu'on dit tout le temps. Il faut rester un petit peu fêlé pour laisser passer la lumière. Oui, ça, c'est clair. Bon, après, après les autres, il y a certains qui voient que la lumière, elle passe. Donc, ça va, ils sont relativement cools avec toi. Il y a ceux qui ne voient pas que la lumière, elle passe. Ils voient juste que tu es fêlé. Et là, pour le coup, écoute, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. On s'en fout un peu de ce que pensent les autres. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Ils se font du mal à eux-mêmes. Parce qu'au final, s'ils nous traitent de fêlé, c'est parce que c'est chez eux que ça ne va pas. Ce n'est pas chez nous. Nous, on est bien. Si eux, ils nous jugent, c'est qu'on est le miroir de quelque chose qui les dérange. Mais pourquoi ça les dérange ? Ça, c'est leur problème. C'est à eux de voir d'aller chercher au fond d'eux pourquoi est-ce que le fait que quelqu'un soit fêlé ou que quelqu'un ne pense pas pareil ou que quelqu'un soit disant entre guillemets marginal, en quoi ça les dérange ? Normalement, ça ne devrait pas déranger. On est comme on est. Ça ne devrait déranger personne. Si ça dérange quelqu'un, c'est que quelque part, on leur envoie l'image de quelque chose qu'ils ne veulent pas voir au fond d'eux-mêmes. Donc, au final, c'est à eux de faire le travail après. Comme nous, quand il y a quelque chose qui nous dérange chez quelqu'un, ce n'est pas la personne qui a un problème. C'est nous qui avons un problème. Elle nous envoie l'image de quelque chose qu'on a en nous qu'on ne veut pas voir. Donc, quelque part, c'est des maîtres, c'est des professeurs pour nous. Nous, on se trouve, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est-tu l'UPR-LU ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est quoi le problème ? Mais oui, c'est quoi le problème ? Mais c'est chez nous que ça se passe. Lui, il n'en a rien à foutre de ce que vous pouvez penser de lui. Par contre, vous, de le voir, ça le dérange. Mais pourquoi ça le dérange ? Ce qu'il vous dit, ça dérange. Mais pourquoi ça le dérange ? C'est que quelque part, il rappelle quelque chose en fait. C'est tout. Tout simplement. Bon, ben voilà, je crois que j'ai poussé mon petit coup de gueule. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Parce que franchement, ce n'était pas prévu. On m'avait juste... Ça fait depuis tout à l'heure qu'on me dit, il va falloir que tu fasses un live pour dire que les gens arrêtent de t'envoyer des messages, etc. Puis au final, ça a fini par une belle crise de rire. Je remercie leur au passage. C'est sympa d'être intervenue. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce live, qui ont posé des questions et qui ont fait en sorte qu'il a duré un peu plus longtemps que prévu. J'avais prévu 10 minutes. J'avais prévu 10 minutes. Bon, voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir parler parce que, quand on parle, on oublie ce qui ne va pas. Et quand on oublie ce qui ne va pas, tout va bien. Après, tout va bien. Quand on oublie ce qui ne va pas, tout va bien. Donc, je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt. Quand j'aurai quelque chose à dire ou quand on me dira de dire quelque chose, je reviendrai. J'aime bien aller live parce que c'est plus simple à télécharger sur YouTube que à faire une vidéo. donc, je reprends peut-être bien live d'ici quelques temps. On verra bien. Peut-être après les fêtes, peut-être avant, je ne sais pas. En attendant, j'espère que les opticiens auront du boulot pour que les gens aient des bonnes lunettes et qu'ils puissent bien voir ce qui se passe. Voilà. Moi aussi, Laure, merci beaucoup. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Franchement. Et tu vois, je n'aurais jamais pensé que tu serais venue à un live comme ça et que tu aies participé et que tu aies donné ton avis et tout. Franchement, ça me touche. Je t'assure que franchement, ça me touche profondément. Je te remercie. Je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. parce que grâce à toi, j'ai eu une bonne crise de fou rire et ça m'a fait énormément, énormément de bien. Tu es vraiment quelqu'un de génial. Voilà. Quelqu'un de génial. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont donné leur avis. Merci de m'avoir écoutée. Surtout, faites bien attention à ce que je vous ai dit. Ah, Nathalie ! Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. C'est reconnu par les psychiatres, les psychologues, les gens éveillés, les gens qui sont dans la spiritualité parce que le coloriage t'amène à l'instant présent et tout se passe ici et maintenant. Donc forcément, tu es centré. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci Nathalie ! Voilà, donc je vais vous laisser votre après-midi tranquille. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi parce qu'il est quand même déjà 15h22. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci, merci, merci infiniment à ceux qui étaient là, qui ont donné leur avis, qui m'ont fait passer un super moment. Franchement, j'ai adoré partager ce moment avec vous tous et merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres et auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas, posez-les et j'essaierai, enfin, j'essaierai pas. Non, je n'essaie pas. Je fais ou je ne fais pas. Donc, je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Voilà, je vous embrasse tous du fond du cœur, vraiment. J'ai pour vous tous un amour inconditionnel, mais inconditionnel dans le sens large du terme. Je vous aime tous très fort et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être en paix, je vous souhaite d'avoir un cœur grand comme ça, de ne pas juger parce que le jugement, ça fait comme un boomerang, ça vous revient en pleine figure et quand il revient, ça fait mal. Soyez dans votre cœur, soyez en paix, surtout soyez en paix. Éliminez la peur de votre vie. Éliminez la peur de votre vie. La peur ne doit pas exister parce que là où il y a la peur, il n'y a pas d'amour. Donc, à contrario, s'il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Donc, soyez dans l'amour. Voilà, soyez dans l'amour. Je ne parlerai pas de peur, je dirai seule, soyez dans l'amour. Moi, comme moi, vous êtes tous dans mon cœur et je vous aime. À bientôt. Bye. 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 Bye.